... Depuis qu'il est venu au pouvoir, c'est les actes sanitaires et nous nous remercions. Nous souhaiterons qu'il évolue dans ce sens-là pour le bon développement de notre nation. Nos attentes sont vraiment énormes. Vous savez, quand l'enfant a faim, il ne demande que son papa. Et nous voudrons vraiment que nous sommes satisfaits de ses activités. Depuis que le président est sur place, vraiment, on a eu beaucoup de choses. Avant, les projets retarderaient. Mais maintenant, les entreprises sont contraintes de respecter le délai contractuel. Nous sommes à Zérecoury, venus dans le cadre du lancement de la réhabilitation de la piste. Zérecoury dit que jusqu'à la frontière de Libéria, vous savez déjà que c'est une piste qui a une importance très capitale dans le désenclavement et dans la production. Les actes posés sont des actes qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de la population. Le cas précis de Zérecoury, on a assisté à l'arrivée de l'interconnexion électrique qui aujourd'hui donne le courant 24 sur 24 pour la ville de Zérecoury. Une autre interconnexion est en cours qui consiste à relier la République du Mali à celle de la Guinée. Aujourd'hui, en tant que président du comité de suivi de l'indemnisation des personnes impactées le long du corridor, on peut vous affirmer que l'État a investi d'énormes sommes pour indemniser les gens le long des frontières. À notre niveau, plus de 306 personnes sont déjà indemnisées pour une bagatelle de plus de 20 milliards. Les citoyens sont tellement satisfaits. Franchement, le colonel Mamadi Doumbouya, le président de la République, il est venu pour sauver sa population. La preuve en est que l'acte qu'il est en train de poser entre Zérecoury et Djéki, vraiment c'est un acte innoble parce que la population souffrait sur cette route-là. Au lieu de faire deux heures de temps, d'autres passaient une journée, deux nuits et en pleine forêt là-bas. Donc s'il est en train de refoufler cette route, c'est vraiment un ouf de soulagement pour la population de Zérecoury et de Djéki. L'élan pris par l'homme du 5 septembre, le colonel Mamadi Doumbouya, est un élan rassurant. Ce sont des actes auxquels on s'attendait depuis des années, qui arrivent maintenant. On sent dans sa démarche qu'il est vraiment animé le respect de faire avancer la Guinée, avancer la Guinée avec toutes les composantes, avec toutes les filles et tous les fils de la Guinée. Ça rassure tout le monde. Je remercie son excellence, monsieur le président de la République, pour sa clairvoyance, pour son sens élevé d'écoute, pour sa volonté de faire avancer la Guinée, pour cette confiance qu'il a créée entre les gouvernants et les gouvernés. Ce sont des pensées de satisfaction, parce que depuis l'avènement du CNRD le 5 septembre 2021, il a posé vraiment des actes phares au sein vraiment de ce pays. Dans son objectif de refondation, il a vraiment posé des actes forts, surtout quand nous prenons notamment le domaine des infrastructures. Il y avait des chantiers qui étaient vraiment en marge. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas démarré, mais avec l'avènement du CNRD, beaucoup de chantiers ont démarré. Beaucoup de travaux aussi ont été lancés. Nous sommes aujourd'hui même sur le lancement de la route Girée-Courée-Diéqué-Frontel-Libéria. C'est cette route qui fait un long de 115 km, qui a une vocation agro-économique, dont les usagers ont beaucoup souffert sur ces tronçons. Mais avec la volonté de son excellence, monsieur le président de la transition, le président du CNRD, le colonel Mamadi Doubouya, à travers le ministère des infrastructures et des travaux publics, aujourd'hui nous avons reçu une entreprise sur le terrain pour le dérubantage des activités. C'est un réconfort. Il faut vraiment saluer l'initiative du CNRD, de son gouvernement, et tous les actes proposés au sein de notre pays. Ce que Mamadi Doubouya a fait en Guinée, c'est incommissionable. Depuis le 5 septembre 2021, accompagné par la transition, par beaucoup d'activités reprises des biens publics, le fait de donner le pouvoir d'achat aux fonctionnaires, en augmentant le salaire des fonctionnaires et des pensionnaires. Il a fait beaucoup de pitumes. Les routes entre préfectures, il y en a beaucoup. Donc on est content. Aujourd'hui encore, on est là, la route entre Girée-Courée et Djéqué. Vraiment, on est super dépassé. On applaudit même pour le président. Et on tente parce qu'on est content. Puisqu'il a fait beaucoup pour la Guinée, on ne sait pas de quoi dire. Nous remercions le président de transition, son excellence, le colonel Mamadi Doubouya, et son gouvernement. C'est un président qui se transforme en ouragan et en tempête pour le développement de son pays. La Guinée lui réclame aussi. Il y a eu des présidents, mais ce qu'on a vu de lui, c'est quelqu'un qui avance le pays. C'est quelqu'un qui veut sa patrie, sa population, qui travaille normalement. Si nous remarquons, dès qu'il est venu, il a lancé une semaine d'assainissement. Ça que ça m'est dit, la population se mobilise normalement. Il a rajeuni la fonction publique. Et nous sommes en train de lui montrer que la confiance qu'il a portée aux jeunes, nous prenons à prages ouverts. À travers le ministère des infrastructures et des travaux publics, en sa tête, le ministre Elas Gandobari, qui ne ménage aucun effort pour le développement du patrimoine routier dans le pays. Et plus particulièrement la région forestière. Aujourd'hui, nous sommes dans un lancement. Je suis très fier aujourd'hui. C'est un tronçon zéro corée, jusqu'à la frontière Libéria, qui causait beaucoup de problèmes. L'année passée, le tronçon a failli être bloqué. Mais vraiment, la présence d'une entreprise aujourd'hui, c'est une offre de soulagement pour la population de zéro corée.